C'est parti pour cette seconde période entre le WAC et le FC San Pedro. Une seconde période qui sera séparée du FC San Pedro. Pas comme Yangbo, il n'est pas en position à l'air de jeu. Pas comme ! Il va manquer son face-à-face. Yangon Spakum qui avait un peu trop attendu. Il a peut-être attendu qu'il y ait quelqu'un qui vienne couper. Là on le voit, bon ballon là. Il n'y a pas en jeu du tout, bien joué de la part du juge de touche. Et là, ce gardien, déjà en premier mi-temps avec ses sorties, il était rassurant. FC San Pedro, est-ce que ça donnera l'espoir ? Pourquoi pas. Carlos Zuzu est là également. Pourquoi pas sous un coup de pied arrêté ? Quand il était à la Zilabanguru la saison dernière, Carlos Zuzu avait déjà été butin. sur coup franc, je dirais. Et c'est lui, Zuzu, qui va lever le ballon ! Dans les gants de Montju Boris, qui avait bien suivi. Toujours des nouvelles de Fatimbo. Le médecin en chef, un doigt germain, nous fait savoir qu'il y a plus de peur que de mal. Il avait effectivement perdu connaissance, parce qu'il avait reçu un coup dans l'abdomen au niveau du... Il faut du mouvement. Il faut que ça bouge. Est-ce que les pétriciens vont enfin égaliser le corner de Zuzu ? Montju Boris, tranquillement dans les airs, va capter le ballon. Pas encore bien frappé ça. C'est carrément d'allégant de Montju Boris. Il a le temps de prendre tranquille bas son ballon et de se coucher. Ce sera trois minutes de temps additionnel. Allez, c'est pas terminé. On les imagine, attention, on va se libérer Sinali ! Mais c'est un ballon bien capté par Montju Boris, qui aura été tranquille dans ce match. Il aura fait un énorme match. Il a fait un bon match, un très bon match. Il a fait tout ce qu'il a fait, il a fait sa propre et sérieux. Et nous, on va profiter de cette occasion pour nous intéresser à la composition du WAC. Le Williamville Athletic Club, voilà, dans ce couloir droit avec Atoura et surtout à la pointe de l'attaque avec Mofossé dont on parle à l'instant. Ah oui, on prend les mêmes et on recommence avec derrière les mêmes. Et au milieu du terrain avec ce numéro 10 laétien qui nous a marqués tout le long du championnat l'année dernière. Et cette année encore, et Mofossé devant. Ah oui, Mofossé sera aidé ce soir par Diomandois en tant que champion de Côte d'Ivoire, en tant que joueur. Il avait même été champion d'Afrique en 98 avec l'équipe de la SEC Mimosa en tant que joueur. Et il a été champion de Côte d'Ivoire aux années 2009 et 2010, deux fois de suite, avec le club de la SEC Mimosa avant de s'expatrier du côté du Burkina. Et là, il est de retour. Messia Mouando, le Lyon, le Camerounais. Diacris qui va frapper, son ballon est dévié au passage. Sans problème pour la sortie de Montju Boris. Oui. Ma belle séquence aussi du côté de la FAD. Ils prouvent qu'eux aussi, ils ont du ballon. Ils peuvent réagir au cerf. Il y a Céry, Zemassa qui s'apprêtent également. Il y a cette transmission aussi pour l'équipe de la FAD. Attention, le centre est la bonne sortie de Boris. Là, on parlait d'Amiangio. Il est allé très vite. Le centre malheureusement mal ajusté. Attention, parce que là, il y a Brown. Ils étaient tous deux récents partenaires à la SEC l'année dernière. Voilà. Le Nigérien Brown et le gardien Burkinabé Manju Boris. Le fou, c'était quelque chose. Le président de la FAD, c'était une ligne pour pour la FAD. La FAD, c'est une ligne pour la FAD. ... ... ... ... ... ... ... C'est parti ! 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 C'est parti !